La guerre, la guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Sokouni en 7. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Final 76 ou encore 76. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, je vais vous présenter 1000 Postes 0 ou encore Born 0. La toute dernière mise à jour, apparition des caravanes dans les Appalaches. Sur ce, commençons sans plus tarder. Et me voilà juste devant l'entrée de 1000 Postes 0 ou encore Born 0 en français, tout au sud des Appalaches dans la nouvelle zone, vous savez, juste ici, Born 0. Et comme pour Wake Springs et la Pourvoyeuse, on peut directement se téléporter soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Pour pouvoir venir ici et commencer votre trafic de marchandises avec les bramines et donc les caravanes, il vous faudra compléter une quête que vous allez d'office avoir dans votre Pit Boy dès lors où vous lancerez votre jeu. Suite à cela, il vous suffira simplement de suivre ce qui est indiqué dans le jeu, tout simplement. Donc une fois arrivé ici, bon voilà, 1000 Postes 0, c'est ici, il n'y a pas grand chose à regarder déjà à l'entrée, mais le plus intéressant reste l'intérieur. Une fois que vous êtes dans votre hangar, appelez ça comme vous voulez en vrai, voilà, vous avez Marley ici. Vous allez pouvoir parler avec Marley et c'est avec elle, votre trafic de bramines, on va dire ça comme ça, avec elle, ainsi que les diverses améliorations. Donc, regardez, je peux diriger une caravane patronne, blablabla, blablabla, et ici vous avez différentes choses. Alors normalement c'est payant, mais ici pour ma part, les deux premières, enfin la deuxième et la troisième, c'est gratuit, évidemment. La plus chère reste à 200 capsules, mais en temps normal, en tout cas quand je l'ai fait en live hier, c'était à 1176 de capsules, 1176 capsules, pour faire la plus grosse, entre guillemets, marchandise, on va dire ça comme ça. Ensuite, si vous voulez améliorer votre entrepôt, vous pouvez engager du personnel. Ici avec le marchand de munitions, le décorateur, la marchande de biens apportés, par exemple. Ce qui est intéressant, et ce que j'aurais dû même prendre moi-même, c'est celui-ci, le marchand de munitions. Et pour pouvoir, entre guillemets, les recruter, il vous faudra des fournitures, les fournitures que vous allez récupérer en terminant, bien évidemment, chacune de vos, entre guillemets, livraisons. Ici, il en faut 150. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on peut obtenir, vous savez, l'arme, le laser carbine, dont j'ai réalisé une vidéo sur son sujet, qui sera en description, et en haut à droite de votre écran. C'était lorsqu'elle était disponible sur le PTS, c'est un leur test public. Mais ne nous inquiétez pas, à n'absolument pas changer depuis lors, et cette vidéo est toujours d'actualité en termes de test de l'arme. Donc inutile pour moi d'en faire une deuxième suite à la sortie de celle-ci. Pour pouvoir obtenir donc cette arme, il vous faudra acquérir ce marchand de munitions, et l'améliorer, 150, et puis 250 pour l'améliorer. Dites-vous que certains l'ont déjà. Donc certains joueurs ont déjà mis 400 de matériel fourniture là-dedans, en un jour. Alors dites-vous que, et ça on va en parler juste après, le nombre de matériel que vous gagnez en transportant vous-même, en lançant vous-même votre caravane, ou en escortant et en aidant ceux qui font aussi de la marchandise. Pour ma part, j'ai déjà amélioré entre guillemets mon entrepôt, puisque j'ai pris Josie, qui s'occupe des bramines. Bon, pas impressionnant, mais en effet j'aurais dû prendre le fameux marchand de munitions. Parlons maintenant du sujet principal de cette vidéo, votre marchandise, donc votre bramine que vous allez devoir escorter, protéger. Celle-ci, vous allez devoir la protéger au dépens de votre vie, puisque celle-ci aura une barre de vie, et donc se fera attaquer par plein de mobs, des super mutants, des ratopes, etc. Souvenez-vous, je vous ai montré 3 stats de marchandises. La première est à 200, normalement c'est la plus chère, à 1176 de capsules. Et là, vraiment, les mobs, ils sont level 100, et il y a de tout. Il y a les égarés, vous savez, les calcinés avec un skin d'habitants d'abri électrique, des top minières, des loups, des super mutants, et plein d'autres mobs, donc c'est assez pireux. Et ne vous inquiétez pas, puisque votre icône est disponible sur la carte, et ça se lance en haut à gauche de votre écran, en tout cas des autres joueurs, comme quoi vous lancez vous-même votre marchandise. Donc des joueurs rejoindront votre bramine pour la défendre, et ainsi, évidemment, récupérer eux aussi quelques récompenses, puisque, évidemment, ils ne viennent pas pour rien. Vous comprenez bien que s'il n'y avait pas de récompense à clé, vous serez seul avec votre bramine. Vous, à propos de votre récompense, lorsque vous livrez vous-même, donc, votre bramine, vous allez récupérer des fournitures qui permettront, comme je l'ai dit, d'améliorer votre entrepôt, en achetant et en recrutant surtout les PNJ que je vous ai montré. Alors c'est très simple, pour la moyenne, donc, vous savez, la bramine moyenne, donc, la deuxième, donc, celle du milieu, c'est 25 fournitures que vous allez acquérir. Personnellement, j'ai essayé de faire la grosse livraison, donc la plus chère, malheureusement, je n'ai pas pu le faire, étant donné que les serveurs, en tout cas sur PlayStation, sont vraiment moisis. La première fois, malheureusement, le serveur a craché et j'ai dû relancer le jeu et je n'avais plus, évidemment, ma cargaison. Par contre, mes capsules ne sont pas revenues. Et la seconde fois où j'ai lancé, ça a pris 40 minutes. Nous avons marché, un abonné, Colcay d'ailleurs, si tu passes par là, je te salue, pendant 40 minutes dans tout Skyline Valley, sans arriver à la destination, malheureusement. C'est 50, étant donné que la précédente, c'est 25. Imaginez-vous que 50 par 50 par 50, jusqu'à arriver à 400, surtout qu'il faut, visiblement, en tout cas, pour ma part, ça a été le cas, 30 minutes à chaque fois. Vous faites le calcul, certains ont déjà acquéri les 400 de fournitures pour avoir le marchand de munitions et l'améliorer, et ainsi acquérir l'arme laser carbone. Donc, parmi les problèmes, il reste, évidemment, l'instabilité des serveurs, qui est vraiment exécrable. Deuxième problème, à propos de ces caravanes, et donc de ces bramines, c'est, comme je le disais, les récompenses. Alors oui, je l'entends bien que si les récompenses, donc le nombre de fournitures, était très élevé, à chaque fois, on en aurait 100 ou 150 à chaque fois, évidemment que notre entrepôt serait terminé en 3-4 jours. Et je le sais pertinemment, tout comme vous, que ça reste, malgré tout, un petit contenu. En attendant, il est vrai que ça avantage un certain type de joueur plutôt qu'un autre. Toutefois, lorsque ça ne bug pas, et que tout se fait dans les bonnes règles, ça reste quand même assez amusant, surtout quand on voit plein de joueurs s'amasser à côté de notre bramine, prêt à la défendre coûte que coûte. Ça reste quand même bien sympa de voir 3-4-5, 6 joueurs, même une dizaine de joueurs. Et ça, c'est vraiment assez sympathique, c'est vrai. En soit, une petite mise à jour qui aurait pu être déjà présent depuis la sortie de la saison 18, qui ajoute un petit contenu, vraiment un petit contenu. Et en gros, grâce évidemment aux récompenses qu'on obtient en escortant, entre guillemets, favoriser l'entraide. Même si l'entraide devrait être gratuite en toute logique. Donc n'hésitez pas à aller dans la description, vous verrez évidemment le test de la nouvelle arme que j'ai testée il y a maintenant quelques semaines. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur cette mise à jour, sur ces caravanes, sur ces marchandises, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas. Likez, commentez pour que je puisse avoir vos avis. Dans la description, vous retrouverez donc la vidéo test de l'arme, ainsi que ma chaîne Twitch, ma chaîne secondaire et surtout mon Discord. Vous êtes de plus en plus nombreux à le rejoindre, merci beaucoup. Bientôt un prochain palier, n'hésitez pas vous êtes les bienvenus. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme d'habitude, bye tout le monde.